Musique Fut un temps où tes parents te dégotaient un parfait inconnu et c'en était fini d'écumer les PMU à la recherche du prince charmant. On te présentait le premier type venu et qu'importe qu'il vote à droite ou qu'il s'appelle Émile Louis, tu lui passais la bague aux doigts et adieu l'abstinence ! Ça c'était la belle époque ! Non mais parce qu'entre nous, si le mariage forcé n'avait pas été prohibé, moi j'aurais pas à suivre une thérapie pour me remettre des traumas que m'a causé le sex-friending. Putain mais je vois encore des hélicobites au fond de mes tasses de café ! La camaraderie s'est souale découle généralement de deux schémas de base. Situation numéro 1, tu sors d'une longue relation et tu as beau avoir le cœur brisé, hors de question de te retrouver avec des toiles d'araignée dans le calbut. Ou situation numéro 2, tu as les capacités relationnelles d'un lombric et à moins que quelqu'un développe un syndrome de Stockholm envers toi, aucune chance d'expérimenter le couple. Deux points de départ, une solution, te trouver un coéquipier de prolapsus. Oui parce qu'à moins d'être étudiant à l'EPFL, va bien falloir mettre le petit jésus dans la crèche. Sur le papier, le sex-friending, c'est le jackpot. Tu disposes d'un corps sur lequel booty shake est tel un épileptique à la leg parade. La seule règle d'hygiène exigée, c'est de se couper les ongles à ras. Et cerise sur le gâteau, aucun besoin de mimer de l'intérêt quand l'autre te raconte son week-end apéro et zumba. Tout ce qu'on te demande, c'est de hisser la grand voile sur commande. Ce que je viens de décrire là, c'est quand tout se passe comme prévu dans le monde merveilleux du plan cul. Sauf que toi et moi, on sait que dans la vraie vie, les choses dérapent vite et sans qu'on s'y attende. Exactement comme la nuit où t'as découvert la sodomie pendant une levrette claquée. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Parce qu'à force de soirée Netflix and chill, il est probable que de l'émotion s'invite dans ton partenariat du cul. Je vole ! Jack ! Ouais, subitement, tu t'emballes, tu te mets à paniquer, à tout suranalyser. Mais qu'est-ce que ce gif de chat obèse signifie ? Que veut-il dire quand il m'envoie l'emoji cœur suivi de l'emoji dindon ? Et pourquoi diable est-ce que ma main s'est glissée dans la sienne plutôt que dans son calbut ? Ouais, à ce stade, c'est la merde. Parce que c'est interdit de tomber amoureux de quelqu'un qui a plus visité ton anatomie que ton appartement. C'est même dans le code pénal. Entre porter une coupe mulet et faire la révolution sans avoir de diplôme. J'ai vérifié. Si ça arrive, ne te reste qu'à ravaler ta fierté et t'en aller le corps entre les jambes. Mais estime-toi heureux d'être la personne qui s'est attachée. Parce que sérieux, quoi de pire qu'un sexuel qui s'accroche désespérément alors que cette relation perdure uniquement parce que t'as la libido de Jean-Marc Morandini devant un lycée ? Et puis comment le faire ? Et surtout, quand ? J'ai envie de dire, quand cette amitié commence gentiment à se transformer en épisode de fait entrer l'accusé. Non mais parce qu'on nous loue bien Gérard, ta proposition de soirée raclette au fond du pieu passe encore. Mais est-ce que t'as pas eu l'impression de pousser le bouchon un petit peu loin quand t'étais en train d'installer un matelas au milieu des bois ? Ta dévotion me touche, hein. Mais que je sache, me faire tirer dessus par des chasseurs alors que j'étais déjà en train de me faire... Enfin bref, c'était pas dans le contrat. Pourtant, il n'y a pas mille solutions pour que ça fonctionne. Il suffit de communiquer avec ton ou ta partenaire. Et pour ce faire, rien de plus simple. Commence par démêler vos zigouigouis respectifs. Une fois que c'est fait, tu arrêtes de lui poncer la glotte. Et tu me sors cette langue de sa bouche. Et là, tu mets votre situation au clair. Avec des mots. Dans le pire des cas, il se passe quoi ? Vous terminerez en couple et vous ferez chier tout le monde avec votre bonheur et vos selfies de merde, voilà. Mais est-ce qu'il me propose un plan dans une basse-cour ? Mais qu'est-ce que t'es pas sale ? J'en ai marre, j'en ai marre.